5,9% selon les derniers chiffres du FMI, le Cameroun battrait le record de l'inflation en 2024. Un chiffre qui s'est même établi à un peu plus de 7% en janvier dernier. Coup dur pour les quelques 28 millions d'habitants du pays, notamment au sujet de l'alimentation, secteur littéralement fouetté par l'inflation. Sur les étals des marchés, le constat est sans appel. On ne vend même plus. Les ventes, d'ici peu, on m'a tous fait mes rentes au quartier. On m'a fait quoi ? On m'a fait quoi ? La vie est devenue de plus en plus chère. Le sucre est cher, l'huile est chère, le riz est cher. C'est les produits qui nous lancent un peu au marché. On va vendre quoi ? On va en faire comment ? On ne sait pas comment on va faire. Venez à notre secours. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors pour y remédier, le gouvernement a créé des sites de vente à prix cassés de produits périssables. Bananes plantains, tomates, maniocs, haricots affichent entre autres des rabais allant de 10 à 50% selon les produits. C'est magique parce que les prix sont quasiment donnés. Les prix sont réduits. J'invite tous les citoyens, tous les Camerounaux à venir encourager. C'est magique. C'est ce qu'on attend du pays. Qu'on réduise au maximum. La vie est compliquée. La vie est dure. Et par rapport à ça, je pense que même le bas peuple se retrouve tranquille. Un procédé qui semble donner un brin de satisfaction aux commerçants. On donne moins cher parce que le gouvernement nous donne une subvention. Et puis, on est obligé de baisser le prix pour que nous vendons la bonne qualité, la qualité et les produits bio qui sortent directement du champ. Et les clients sont habitués à nos produits parce qu'ils sont vraiment satisfaits. Ces ventes promotionnelles, lancées à l'origine pour les fêtes de Ramadan et de Pâques, ont été prolongées jusqu'au 24 avril.